Il est patchnate, bon ok, c'est bon vous m'avez saoulé. Note de patch de sauvetage, je pense que c'est ça. Nouvelle légende Newcastle, Newcastle ! C'est un trou de 5 propres de beachfront, ils ont dit, et j'en ai fait. Mais tu es vivant dans une cage de cuillère. En tant que beaucoup ont battu courageusement, c'était une nouvelle légende qui l'aimait le charge. Les gens de l'Outlands, vous avez un nouveau champion. Le héros de Harris Valley, le seul et la seule Newcastle. Check me ! Ça me fait délirer, le trailer à l'américaine. C'est un capitaine américain en fait. Je ne sais pas pourquoi le trader me fume. La musique m'étant mais il est pareil. Par contre le shield il a l'air broken. Enfin en fait il a deux sortes de shield. Ok. Je ne sais pas le trailer. Tu sais c'est un trailer à l'américaine mais tu as l'impression d'une série troll. Je ne sais pas comment expliquer. Bref. Je n'ai pas les alliés du feu de l'action pendant que vous les réanimez et les protégez. Donc ça c'est le passif. Ok c'est lifeline d'avant quoi. Enfin une version améliorée de lifeline d'avant quoi. C'est genre tu raises et en même temps la première lifeline. Ah ouais tu arrives vraiment comme un super héros. ça me fait penser au... Je ne sais plus comment ça s'appelait là sur code. Pas de truc cybernétique. Il y avait un... Comment ça s'appelait sur code ? Tu prenais les deux trucs là chargés là. Et tu faisais tout exploser là. Honte de choc. Ouais c'est ça je crois. Gravity spike. C'est ça c'est ça mec. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. On est ensemble. Pointe de choc. Ouais toi tu avais le jeu en français. Ok. Ok. Ça marche aussi. Ah c'est ça mec. Un giga shield. Et du coup tu peux aller que... Non une zone cible. Pas forcément un allié. Lifeline version Captain America. Ok. Mais c'est la carte que j'ai pas trop joué. C'est celle du The Event. Euh de la Zeland pardon. Celle de la Zeland mais du coup j'imagine il y aura des modifications dessus quoi. Mais c'est celle... Paradise là je ne sais plus comment elle s'appelle. Inclut une nouvelle fonctionnalité de relégation. On a justement des coups d'accès ainsi qu'une mise à jour des points de classement. Ils ont récompensé le... Moi ça je le lis visant à se faire PL. Aïe 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 aïe. Quand je vais galérer à monter et que je vais jouer juste avec Mika et que je pourrais AFK juste prendre chatting et parler avec mon chat pendant qu'ils sont en train de me faire des points. Enfin non même si c'est un point frère. Merci Tarou. En fait imagine t'as... T'es avec un mec super fort. D'accord ? Tu joues je sais pas euh... Dans mon entourage je sais pas je joue avec Mika. Tu vois il sera plus fort euh... Donc moi je vais commencer de bas. Donc euh... Imagine je suis euh... Je sais pas je suis euh... Plate. Mika il est trop fort. Je joue avec un autre mec trop fort. Genre Aki. Hardest. J'en sais rien. Ils sont 2. A eux 2. Ils vont potentiellement faire 30 kills parce qu'ils sont plus forts que les lots auxquels moi je jouerai. 30 kills c'est 30 points. Tu vois c'est quand même beaucoup. Sans compter mes kills que moi je vais faire. Etc. Etc. Regarde le taux d'entrée dans les games. Ouah attends c'est encore pire qu'avant. Parce qu'avant c'est chiant quand même. Parce qu'à partir de diamants t'osais plus faire de spawn parce que bon t'es en mode euh... C'est chiant quoi. Je fais 2 spawn je dois faire 3 top quoi. Retrait plafond des PC de frag. Ah par contre tu peux en faire illimiter ça c'est cool. Parce qu'au début tu mets du temps... En fait quand t'étais... Tu sais imagine ça faisait longtemps que t'avais pas joué Apex. Bah c'est souvent mon cas. Je reviens je suis bronze. Tu fais 20 kills dans la game. Et le truc c'est que bah t'es limité à 200 et tu peux en faire. Alors que là au moins tu vas pouvoir passer les steps si t'es à plus haut et l'eau plus rapidement. Par contre du coup ça sera plus dur pour plus tard. Mais euh... Je sais pas si ça va plus inciter à frag je pense hein. Mais il va y avoir aussi un nombre de smurfs qui vont détruire tes lobbies à couvrir sur tout le monde. La valeur de base de chaque phrase est de moins en moins importante jusqu'à un minimum. Genre si tu fais 5 kills tu gagneras plus de points que si t'en fais 15 ? Ou est-ce que le kill te rapporte moins au fur et à mesure ? Gros le dixième frag te rapporte 2 points peut-être. Ah ouais donc par contre les kills au spawn sont giga importants. Ouah tu gagnes ton spawn je sais pas vous êtes 3 équipes tu tues les 2 équipes. Ah ça rapporte un ! Y'a des assistance actuelle à 10 secondes et trop court car il permet d'interrompre la décompte simplement en battant en retraite. Y'aura ensuite des tensions inutiles contre productives pour la survie de la victoire. Ok 5 secondes de plus. Ouais mais là les blue dents vont être encore plus de shit. En fait les blue dents je crois que le cooldown est moins long que 15 secondes. En fait les blue dents ils scannent à chaque fois ils ont tout le temps l'assist. Ah ça marche plus le blue dents ! Oh lourd ! Enfin lourd. Désolé pour les blue dents hein. Désolé les gars on est archi pas ensemble. C'était la raison principale du pl. Tu veux jouer avec un petit gars pas giga nul, tu veux le pl un certain elo, boum tu lui dis prends blue dents mon ref. T'inquiète. Oh c'est cool ça ! Ouais parce qu'en fait là le truc c'est que tu mets un mec à terre. Toi t'es parti se soigner etc. Ils l'on raise. Enfin tu sais une lifeline ou n'importe quoi. Et après ton autre pote il met juste une balle. T'as même pas l'assist alors que t'as fait tout. Après c'est juste une assist tu vois mais bon ça fait quand même plaisir. De toute façon l'important est d'avoir représenté fidèlement votre niveau adapté. L'impossibilité de régulation permet de mieux refléter la maîtrise réelle d'un joueur. Waouh ! Ouais c'est cool hein ! C'est un bon système je trouve. Ah ouais non attends par contre c'est... Ok. C'est pas genre... En fait c'est un bon système à la fois pas un bon système. Après bon là ils copient lol quoi. Que lol... Lol je pense ils ont... Tout le monde va copier leur barème au fur et à mesure. 50% diamants. En fait genre imagine. Tu fais une game ok. Je sais pas la game te coûte... Je sais pas l'ancien diamant je crois que c'était 48. Un truc comme ça. La game te coûte 48. Tu lances. Peut-être un peu plus 54. Tu perds un spawn ok. Attends on lance une tu perds un spawn. Et la troisième tu t'en relances une. Mais pas tu perds le spawn tu vois. Genre euh... Tu sais t'es à moins 58. Tu remontes à je sais pas à moins 6. D'accord ? Donc en soit ok c'est la troisième game où t'étais à 0 LP. Mais tu sais tu devrais prendre juste moins 6 tu vois la game que t'as fait tu vois. Genre là... Tu vas perdre du coup d'un coup 400 LP quoi. Enfin j'ai plus combien c'est entre euh... Je pense... Ah peut-être pas attends. Nouveau 100 PC en bonus de promotion de niveau. Donc genre tu passes de... Attends promotion de niveau c'est genre... Le palier genre plate à diamant ou est-ce que de plate 3 à plate 2 tu gagnes 100 PC ? Plate à diam ok. En gros c'est cool parce que du coup... Tu passes plate tu passes à diamant. T'as tes 100 LP bonus. Et en plus de ça si jamais t'arrives à 0 PC t'as 3 games pour remonter quoi. Mais est-ce que tu peux te douiller ? Est-ce que genre tu passes de plate à diam. Tu fais tes 100 LP tu t'en bats les coups et tu joues n'importe comment. Tu fais tes 3 games. Tu t'en fais une ou t'es en positif ou genre tu gagnes plus 5. Tu repères une game ça te remet à 0. Est-ce que t'as re 3 games de sauvetage ou est-ce que c'est 3 games pour tout le temps de sauvetage ? Tu vois ? Ça reset ? Bah ça reset c'est fort quand même. Tu peux toujours faire n'importe quoi. Enfin non attention. Les mecs qui sont nuls ça va être... Ils auront la petite goutte quoi. Mais euh... La petite goutte en mode... Tu sais ceux qui montent au diamant mais qui jouent pas du tout au jeu. Genre qui sont en mode... Ils font des spawns safe. Ils fissurent jusqu'au top 5. Et à partir du top 5 ils commencent à sortir. Eux je pense que ça va être plus dur. Mais euh... Mais pour ceux juste qui sont des DD un peu comme moi qui juste rush et c'est à cause de ça qu'eux. Il existe deux types de joueurs au sein du niveau. Ceux qui peuvent toujours obtenir les PC et ceux qui ne le peuvent pas. Pour combler cette écart nous sommes en train d'ajuster les coups d'accès dans toutes les divisions. Par ailleurs nous allons acheter de nouvelles répartitions des coups de son niveau maître. Et plus pour soutenir encore les niveaux de maîtrise. Hum... Ah ouais pour ceux qui vont vouloir climb le... Ça me concerne pas ! C'est pour ceux qui vont vouloir euh... Climber Préda. Non mais c'est à dire que même en maître du coup tu peux être relégué là. Ça c'est un peu chiant. Enfin en vrai non si c'est normal d'un côté. Mais en fait c'est juste chiant quand tu tapes une session tu vois tu joues deux semaines intensive à Apex. Tu passes master. Tu rejoues pas. Et tu rejoues plus tard. Le problème c'est qu'après t'as plus le niveau master quand tu reviens. Mais après d'un côté oui bah vu que t'as plus le niveau master tu retombes c'est sûr. D'un côté oui c'est faire. Mais bon. Attends mais mon bronze maintenant tu perds des points ? Oh. Putain on va pouvoir... Ouais mais après attendez parce que les paliers n'ont pas été... Parce que je suis en mode putain en or tu perds 39 LP c'est quand même beaucoup si tu compares à maintenant. Mais ça a beaucoup changé du coup. C'est ce que je comprends. Mais maintenant la phrase de Skyheart on a... On n'est pas gold de 4 par hasard. Faudra respecter les golds maintenant parce que ça veut dire qu'ils auront quand même trimé pour être là. Ok donc ça reste quand même un multiplicateur en fonction de... Attends. Donc si tu fais top 1, chaque frag... Non. Ton premier frag sera à 25. C'est à partir de combien que... Éliminer un joueur de niveau inférieur... Quoi ? Genre imagine t'es plate mais dans ton lobby y'a des golds du coup. Du coup le frag t'as rapportement ? Enfin là du coup non. Enfin du coup là c'est... En fait c'était déjà là. C'était déjà présent je savais même pas. Après 3 niveaux d'écart... Bon. En fait si 3 niveaux d'écart tu pouvais en avoir quand t'étais plate que tu jouais avec un pote qui était diamant. Ouais si ça arrivait souvent ouais. Quand t'es plate tu joues avec un pote qui est diamant et tu joues au tard la nuit. Quand tu joues tard la nuit y'a ton lobby et full master. Alors que toi t'es plate. Et t'es en mode ok. Donc du coup les pauvres masters ils se prennent mon 30 quoi. Vos bronze t'es le seul de son coup d'accès tous les jours si tu finissais par en sortir. C'est pourquoi nous instaurons un nouveau... Oh les bâtards. Ah non d'accord. C'est qu'il y a un nouveau truc en dessous qui est novice. Oh tu peux être classé novice du coup. C'est faire genre. C'est à dire qu'il y a des gens ils vont flex en disant ouais je suis bronze moi. Bah alors. Le cap pour faire les points a l'air beaucoup plus compliqué. Ok y'a pas de problème. Mais par contre y'a des games où tu peux giga snowball quoi. Y'a des games... Parce que là t'es limité à 200 mais... J'ai l'impression que tu vas pouvoir faire des games... Genre à 600 puntos quoi au moins. En fait le classement te rapporte pas beaucoup. Enfin pas beaucoup. En fait c'est un peu comme avant tu vois il te rapporte pas tant que ça. Mais... Si tu fais beaucoup de kills après c'est dégressif donc... Genre tes premiers kills vont coûter 25 mais ceux d'après vont coûter moins. Et je sais pas où c'est indiqué ça. Parce que ça c'est de la merde. Ça veut juste dire que... Si tu finis là c'est que t'as fait un kill il rapporte que 2 points. Allez la mage on y va. Allez allez. Ah oui putain mais du coup j'ai pas vu tout le pass shot. Parce que là on a vu juste le nouveau stem 2 points. On y retourne. Ok. Ça c'est cool. C'est cool de ramasser des flatlines dans les games. Oh R300 c'est dans le... Waouh. On peut être Joseph mais R300 putain ça va changer pas mal de trucs ça. C'est quoi armes d'or ? Ah c'est genre les autres armes tu peux pas les avoir euh... Putain moi je pensais que toutes les armes étaient disponibles en or quoi. C'était dans la zone chaude et... Non mais les armes sont nazes. Bah y'a flatline qui est cool. P20 ça reste sympa tu vois si les... Non P20 ça reste cool. Mais bon. Après j'ai pas un joueur arc. Je crois que l'arc est vraiment fort. C'est juste que j'ai pas joué depuis qu'il est sorti. Depuis qu'il est sorti je les spam. Après l'on nerf et quand je suis revenu sur Apex... Les casques bleus réduisent les dégâts de tir à la tête de 50%. Ok. Ok. Ça c'est un mini euh... Mini nerf. Pourquoi ils font ça ? Tu mets une tête au crabbeur euh... C'est-à-dire qu'il y'a un monde où tu peux mettre une tête au crabbeur et ça one shot pas ? Non. Si genre le mec a un casque violet tu le one shot plus du coup. Casque mauve, shield bleu tu tues mais pas shield violet. Bah ouais. C'est quand même le crabbeur hein. J'avoue que pour moi le crabbeur doit... Après je pense que c'est plus pour les très bons joueurs sur le jeu que c'est significatif tu vois. Mais quand même. Alors la rampage moi je l'aimais pas, je l'aimais encore moins du coup. Attendez je vais mettre ma cam à droite, ça sera plus... Plus easy pour vous. Moi je suis pas trop fan de la rampage. Nerf de l'allstar tu vois. Ah oui mais d'accord mais délai de surchauffe euh... Gros... Les tirs à la tête ont été réduits. Mais tu peux tirer plus longtemps on est d'accord. Non c'est le rechargement ? Bah y'a pas marqué rechargement on surchauffe. Ou est-ce que c'est quand ton arme tu l'a surchauffé avant t'attendais 2,5 secondes ? Ça me parait long. Avant de pouvoir la réutiliser ? Et maintenant c'est 3,6 ? Non pour moi c'est l'inverse c'est genre euh... T'es à 2,5 secondes de base. 1... 2... Ouais 2,5 ouais c'est à peu près. J'sais pas dans ma tête quand j'suis en train de spam aller l'allstar. 2,5 ça correspond à peu près euh... Et en fait juste là maintenant tu peux spam plus longtemps. En fait je comprends pas sinon... Enfin... En fait du coup s'ils font ça c'est logique qu'ils baissent les headshots tu vois. Parce que du coup vu que tu peux spam plus facilement. Y'a des petites têtes qui partent par-ci par-là et euh... Ah pour moi ça veut dire que genre euh... Pour moi c'est un buff. Si c'est la recharge c'est un giga nerf l'arme elle est détruite. Si c'est pas la recharge et c'est juste le délai entre le moment où tu commences à tirer et au moment où ça surchauffe. Ce que moi je comprends. C'est quand même un buff. Parce que du coup tu peux... Au contact t'as peut-être revenir l'allstar. Dévotion, réduction des dégâts de 16 à 15. Ouais ok. C'est qu'un de dégâts mais je l'assure que ça fait la diff. Ah voilà tu vois là par contre j'ai marqué augmentation du temps de rechargement. Ouais mais après elle elle surchauffe pas. Ouais par contre la dévotion ils l'ont... Tu vois la dévotion elle marchait tranquillement. Plus de jambes. Là je... Y'a rien de positif là dedans hein genre. Oh les gens. C'est à cause de vous là vous êtes des spammers de dévotion là sur vos chargeurs ? C'est ce qu'il se passe là les gars ? Amélioration du recul au début de la séquence. Ok c'est cool. Mozambique puisqu'il y a un dégâts au moins augmenté de 0. Oh. Oh. Monsieur c'est cool ça. Speedfire revient dans un butin au sol. Ok. Oh non ça c'est chiant ça. Oh je suis un joueur massif moi. Oh la 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 la. Bah d'un autre côté au moins si je ramasse le massif c'est qu'il sera vraiment big. Donc forcément il nerfe la Speedfire parce que du coup c'est plus une arme légendaire c'est logique. Ok. Ouais. Ok. Ok ouais bah. Mais elle c'est normal qu'elle se passe casser les jambes. Parce qu'elle passe d'une arme légendaire à une arme normale. Par contre lui. Ok. Ça c'est un buff. Donc tes balles iront plus au middle. Ça c'est un nerf. Ça c'est ok c'est une arme légendaire donc t'as pas de munitions sur toi donc 28 c'est ok. 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 Là c'est... Ok. C'est cool ça par contre le massif. C'est vraiment cool. 6 à 4 à RIP. Ouais bon j'avoue que... Déjà avec 6 balles des fois t'avais l'impression qu'il y avait certains duels où tu pouvais pas tester contre 2 adversaires etc. Après l'arme a fait mal hein. Dégats par plomb ont augmenté de 11 à 14 en sachant que t'en tire je sais pas combien de plombs en même temps. Donc tu te rends pas compte. 3 dégâts de différence pour chaque plomb en sachant que la salve est resserrée donc du coup bah moi de ce que je comprends. C'est genre ton miser imaginons il était comme ça donc tous les trucs s'éparpillés dans ce rayon là. Là ça devient ça à la place tu vois. Donc forcément normalement tu vas mettre des grosses bastos quand même quoi. Et en plus ils sont plus gros. Donc euh... Donc non je pense que c'est comme le massif à l'époque où il était dans le loot je pense. Faudrait comparer avec les stats de l'époque mais je pense que c'est le massif comme à l'époque quoi. Les taux d'apparition des cellules et des serings ont été réduits de 18% environ. J'adore le environ. Qu'à rempart c'est près un gigabuff là. Hein ? Vous ne pouvez plus préparer librement le tir pendant le lancement du saut céleste. Pas compris. Énorme énerve. Je ne comprends même pas la phrase. Enfin... Oh mais ça c'est pour les pros ça. Sans bas les couilles. En fait c'est relou. En fait... De ce que je comprends par rapport à ce que vous me dites. Valkyrie. Tu dis à tes copains venez les gars. Et en attendant tu tournais sur toi même. Hop vous partiez. Et là imagine tu te fais tirer dessus. Donc là tu pars en l'air tu sais tourner dessus. Tu pouvais tourner sur toi même et esquiver un peu les balles etc. Là il y en a un qui se fait laser des trois frères. Eh il est mort. Il y a un mec qui a un fusil à charge derrière. Il te voit partir. Il te suit juste. T'es mort. C'est juste ça. Mais par contre. Je pense que c'est pour les bons joueurs tu vois. Genre euh... Là on va jouer en plate frère. Ça va strictement un change à ma vie. C'est violent pour masterer plus. Mais avant on faisait fois c'est ça. Énorme énerve. Moi je m'attendais à ce que ça soit... J'ai plus... Déjà sous céleste. J'étais en mode c'est quoi ? Tu vois c'est lequel des deux ? Moi j'avais peur que ce soit genre son passif. Ou tu sais tu dash machin etc. Ou... Quand on m'a dit. Eh Kota t'es pas prêt Valkyrie tu pourras plus la jouer prochaine saison. Ouah je m'attendais à un truc de fou. Vous êtes des malades. Je vais... Ça va rien changer à ma vie. Déjà que mon ulti. Surtout que j'ai joué en solo cul. Il servait... En général il me sert juste à rotate. Donc en général quand on rotate y'a plus personne sur nous déjà. Euh... En fait c'est quand... Ça va plus haut et low tu vois. Quand tu... Genre c'est... C'est important à partir de master tu vois. Genre... Quand tu joues des vrais joueurs. Oh mais non attendez c'est pas fini. Non attendez c'est hors limite. C'est pas dans le gaz. Mais c'est encore pour les pros les refs. On s'en bat les couilles. En gros avec Valkyrie. Surtout pour Trampo. Ah vous savez parce que maintenant je suis devenu en main Valkyrie. En gros bah des fois tu voles. Et en fait tu peux te... Te mettre sur certains endroits. Hors limite. Pendant 15 secondes. Et du coup bah 15 secondes qu'est-ce tu fais. Hop. Ça se met tranquillement à kit. Boum. Ça se remet tranquillement une batterie. Ça se remet full life. Et après tu descends. Et là en fait du coup. Tu peux plus voler. Tu peux plus balancer les petites grenades au cas où il y a des mecs en dessous de toi. Tu peux plus te soigner. Et comme je dis oui tu peux plus voler. Donc en gros. Mais en fait ça là les gars c'est pour les pros. Je pense que genre il y a une compétition il y a pas longtemps. Les Valkyrie elles étaient abusées. C'était dans toutes les équipes. Et il y a des trucs de pros comme aller par exemple se soigner etc. A la limite. Là ils peuvent plus. Mais nous on s'en fout. Nous on s'en fout. On est dans le FC Bambino actuellement. Dans le FC Bambino en plate frère. Genre je pense que là tu vois sur toutes les games que j'ai fait avec Coco et Trivia il y a qu'une seule fois où j'ai abusé ça. Une seule fois le truc hors limite. Dans les fenêtres dans toute la tour du contrôle de siphon. Je sais même pas où c'est frère. Des prix en arène. Oh pourquoi ils ont fait ça. Bon je vais pas jouer en arène mais par exemple s'il y avait ça à la Zilan ça aurait été bien chiant. Parce que là du coup le fusil à charge coûte pas si cher. Mes frères. Mais pour 400 t'as un fusil à charge à fond. Alors que l'ombo qui est beaucoup plus dur qu'un fusil à charge. Ah non c'est quand même moins cher pardon. Non c'est quand même moins cher. Ok non ça va ça va ça va. Ah par contre la Havoc est plus chère. Oh en vrai ils ont l'air de faire des bons ajustements hein. Parce que oui la Havoc vu que tu peux la mettre facilement full et du coup tu robot chargeurs et tout. Là c'est 400 le prix de base c'est cher. Tiens tiens tiens. Correction d'un bec qui permettent aux joueurs dans la fumée de Bangalore d'obtenir une aide à la visée contre les cibles en dehors. Tiens tiens tiens. On vous voit les manettes player. Bon bah écoutez ça a l'air cool. Générique